hello hello j'espère que vous allez bien mes chouchous d'amour j'ai la voix du matin je viens de me réveiller à la bourg je me suis loupé complet donc j'ai fait mon café j'ai allumé le téléphone direct j'ai dit allez petite team rituel direct pour pas qu'ils s'attendent trop longtemps parce qu'en plus avec le temps que je charge la photo c'est toujours un peu plus long bon j'espère que vous allez bien mes chouchous d'amour alors comme vous me faites votre vos retours je vais vous faire le mien aussi je me suis loupé ce matin je me suis loupé hier et à je m'en veux à moi même parce que hier j'avais dit qu'il y avait des gens vous rappelez le 2dp qu'elle est nous mettre face à quelque chose bah moi il ya une personne hier elle représente tout ce que je déteste la mauvaise foi l'hypocrisie et le vice mais bref merci cette pleine lune et c'est ironique parce que vraiment s'il ya bien trois choses que je déteste le plus au monde mes chéris vraiment je vous le dis c'est la mauvaise foi le vice et l'hypocrisie je ne supporte pas ça donc voilà et j'ai laissé ce truc me perturber me coucher me faire me coucher trop tard arrêter mes petits papiers tout je suis fâché contre moi voilà partagez moi votre colère si vous en avez une aussi partagez moi vos ressentiments aussi fait dévoil ya des bas dans un rituel à je suis révolté ça y est enfin bref c'est la vie mais mais voilà comme on est une team qu'on se dit les trucs c'est aussi pour vous montrer que que moi aussi rassurez vous qui m'arrive ça m'énerve mais heureusement j'ai un sac de frappe au milieu de mon salon parce que vraiment je vous jure ça fait du bien je sais c'est pas très spirituel mais ça c'est mon défaut enfin mon défaut c'est que je ne je perds mes moyens devant l'hypocrisie le vice et et la mauvaise foi quand une seule personne en moins de quatre minutes représente tout ça je peux vous dire je suis contente d'avoir un sac de frappe enfin bref j'espère que vous allez vous dites moi parce que vous savez moi j'ai la blessure d'injustice clairement je ne supporte pas l'injustice c'est quelque chose qui m'irrisse le poil et et là c'est quelque chose d'injuste que j'ai vécu entre guillemets mais que j'ai ressenti et je pense que ben dites moi ce que cette pleine lune nous met face à ce qu'on déteste le plus parce que alors moi en une personne je vous dis oh là 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 bref c'était le petit partage en team de lise à venir n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires alors quelle est l'énergie de la journée pour ma team rituel l'énergie de la journée on a ouf ça va aller mieux heureusement passe de coup pour la team rituel l'énergie de la journée énergie de la journée pour la team pour la team alors j'ai la papesse et le roi des pés mais j'avais l'énergie de la journée voilà oh mais dis donc c'est une belle journée c'est soleil qu'on voyait hier arriver je sais pas si vous avez vu le l'énergie du jour il y avait la pluie moi je l'ai bien ressenti il ya la pluie et ensuite le soleil qui se cachait derrière l'énergie du jour nous comment on va se sentir 8 tp alors ok le fou magnifique on est en train de se libérer je vais prendre un petit aura alors déjà dans mes ressentis ce que je ressens de la journée c'est que il ya quelque chose pour certains on va peut-être encore une fois hier il y avait des larmes que je ressentais qui 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 émergeait un petit peu de nous surtout dans le général pas pour la rituel la team rituel mais dans le général j'ai ressenti des larmes qui voulaient sortir on peut nous dire ça avec l'as de couple mais dans un sens de guérison cette fois ci tu sais quelque chose que tu vas lâcher mais tu te sens bien ok quand tu le lâches quelque chose que tu lâches volontairement d'ailleurs que tu choisis de lâcher alors ça peut être qu'aujourd'hui vous allez faire un soin énergétique ça peut être que aujourd'hui vous allez il ya quelque chose que tu lâches tu vois vraiment émotionnellement tu vas peut-être faire un rituel en particulier peut-être qu'en écrivant tes papiers tu vas ressentir un poids et là tu vas dire non une bonne fois pour toutes j'en ai marre et tu lâches tu vois c'est possible c'est une énergie de je ressens franchement une guérison au niveau du coeur un soulagement au niveau de notre coeur et je ressens qu'on va se sentir plus courageux plus courageuse tu vois le soleil m'inspire beaucoup de le courage la force sentiment d'être à sa place l'envie de s'affirmer dans le monde je ressens aussi une reconnaissance tu sais de d'être avec ses proches donc peut-être qu'on va on va reconnaître aujourd'hui ou en fin de journée le fait qu'on soit bien entouré qu'on ait une ouais une belle une famille aimante une famille on est fier de notre famille on est fier de nos proches de nos amis il y a quelque chose de lumineux qui arrive aujourd'hui je vais mettre les tarots en fin de journée ce que j'aime beaucoup tu vois on a l'huile de pentacle ici et l'ermite l'ermite est toujours celui qui va découvrir quelque chose une petite lumière tu vois et l'huile de pentacle ça nous fait beaucoup penser au rituel ou en tout cas à une psychothérapie à un travail tu vois il ya un alors pour certains je pense je vais aller voir encore avec le l'orac mais je ressens que dans la jour dans la fin de journée je vous dis il ya quelque chose qui se passe aujourd'hui qui vous permet d'évacuer de vous de vous sentir plus léger plus légère d'accord et ça vous permet de comme perfectionner corriger quelque voilà c'est ça le mot corriger quelque chose dans votre vie vous mettez le doigt aujourd'hui sur l'essentiel tu vois sur le la 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 le réel problème sur on va découvrir quelque chose je pense vraiment qu'il ya une sorte de révélation aujourd'hui qui nous permet de corriger ce qu'on a voulu corriger ce qui nous empêchait de tu vois ce sentiment de pas être libre d'être heureux ce sentiment de pas y arriver de pas arriver au bout tu vois on a une solution pour aller au bout de quelque chose tu vois j'ai vraiment ce sentiment qu'il ya un un truc qui se passe je vais voir avec l'orac nous par contre enfin par contre on a l'huile d'épée alors huit d'épée nous indique que on se sent pieds et poings liés dans une situation aujourd'hui mais j'ai quand même en dos de tête le fou donc j'ai l'impression qu'on nous met face à ce aux choses qui nous limitent dans notre vie alors ça peut se passer dans notre vie on se sent alors moi typiquement ce que j'ai vécu hier ça me parle parce que cette personne hypocrite hypocrite de mauvaise foi elle m'a bloqué dans une situation d'une manière ou d'une autre voilà alors je sais pas dites moi dites moi sinon c'est aujourd'hui que vous il ya quelque chose où vous allez vous sentir coincé dans une situation bloqué dans une situation ouais coincé c'est le terme coincé mais avec le but d'épée c'est pour nous dire qu'en fait c'est il ya quelque chose en nous qu'il faut libérer une bonne fois pour toutes donc c'est peut-être ça la prise de conscience qu'on va avoir en tout cas ce qui est hyper positif c'est que il ya vraiment des cartes de guérison de soulagement de le pire est derrière nous franchement aujourd'hui donc je pense qu'on va nous mettre face pour une guérison donc c'est peut-être ça qu'on va lâcher mais on va nous mettre face à une situation qui nous bloque d'une manière ou d'une autre et on va réussir à s'en libérer sauf que on passe d'un blocage qui se passe dans la matière 8 dp enfin quand je dis dans la matière dans notre petit jeu mais on a une libération qui est arcane majeur donc c'est une énorme libération en comparaison avec cette petite finalement contrariété mais qui nous contrariété qui nous bloquent je sens une contrariété qui va nous bloquer tu vois pieds et poings liés mais qui va peut-être nous pousser à réaliser tu vois chanter du courage de la force qu'on est plus fort plus puissant qu'on ne le croit je vais mettre des oreilles pour comprendre un peu mieux alors la classe de couple qu'est ce qu'on veut nous dire pour la journée la classe de couple ouvrez votre coeur c'est pas un truc de dingue accepter l'amour bon ok il ya quelque chose qui se passe aujourd'hui soit vous faites un soin énergétique soit vous pleurez vous évacuez quelque chose soit en effet il ya quelque chose en termes d'amour on peut nous parler d'une rencontre d'un nouvel amour on peut nous parler d'un éclaircissement dans un lien d'âme dans un lien d'amour quelque chose de très puissant mais on nous parle deux fois d'amour avec le soleil et l'as de couple et ben moi je veux des retours mes chouchous parce qu'il se passe quelque chose là le soleil qu'est ce qu'il nous dit donc il ya bien l'amour qui revient dans notre vie une guérison du coeur une ouverture au niveau du coeur chanter tout simplement mais dis donc et réparer les dégâts alors c'est possible soit vraiment vous êtes en train de réparer officiellement votre coeur et vous allez le c'est vraiment pour moi quelque chose qui va se passer en mode je le sens c'est pas ouais bon c'est vrai que je me sens mieux non pour moi là il se passe un truc aujourd'hui vraiment il se passe un truc en mode je ressens que ça y est je suis guéri sinon il se passe un truc vraiment dans votre matérialité qui vous enchante qui vous émerveille qui vous vous êtes reconnu par quelqu'un vous êtes admiré par quelqu'un vous êtes recontacté par quelqu'un que vous aimez véritablement c'est un truc de dingue as de couper le soleil mes chouchous on vous dit que vous allez ouvrir votre coeur accepter l'amour guérir votre petit coeur d'accord et chanter tout simplement ce que j'aime beaucoup je vous ai parlé c'est beaucoup voyez le soleil ça parle de bonheur ça parle d'amour ça parle de grande joie tu vois mais j'ai beaucoup ressenti le côté courage force affirmation de soi et regarde ce que j'ai ici j'ai chanté tout simplement et on voit une femme qui a sorti sa plus belle robe sa robe de gala et regarde elle est sur une scène elle chante mais elle regarde pas son public pour moi cette carte avec le numéro 4 qui nous parle de sécurité qui nous parle de l'empereur c'est ce vers quoi on va quand même et je vous ai dit quoi qu'on fasse comme rituel quoi qu'on recherche dans le monde la première base qu'on va poser ça va être la sécurité intérieure du moment que tu as cette sécurité intérieure cette paix inébranlable à l'intérieur de toi tu auras tout tu vois donc on est dans cette énergie on reconnaît qu'on est belle on reconnaît qu'on est génial on reconnaît tu vois où quelqu'un nous reconnaît mais moi j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose avec l'amour aujourd'hui de puissant on se sent rayonnant on se sent alors franchement aujourd'hui vous allez vouloir et j'ai même ce serait un conseil porté de beaux et d'ailleurs vous savez quoi je vais vous dire excusez moi j'ai coupé ma phrase mais je l'ai ressenti à deux jours et je me suis faut que je le dise à faut que je le dise à ma team j'ai pas si vous me suivez tous depuis un moment mais une fois j'avais fait une vidéo je ressentais que les femmes faut que alors les femmes pardon pour les hommes mais en tout cas nous les femmes j'avais dit mais faut qu'on soit toujours épilé french pas french manicure et la manucure pas pas dans le sens vous êtes obligé de vous maquiller de faire la manucure ou quoi mais vous savez ce côté où bah des fois je sais pas parce qu'on n'a pas de mec parce qu'en plus on est en confinement ou quoi on va se laisser aller tu sais et et du coup on se fait pas les ongles des pieds on se fait pas parce que les ongles des mains oui mais les ongles des pieds des fois tu te dis ouais tu te fais pas tu t'épiles pas forcément tu te laisse un peu aller tu vois mais n'empêche que si tous les jours j'avais dit il y a deux choses qui se passent d'une part c'est tous les jours toi tu te mets sur ton 31 mais pour toi tu t'habitues à faire les choses pour toi à prendre soin de toi pour toi tu sais quand tu te maquilles tu vas souvent mettre en valeur tu vas mettre en avant tes atouts mais c'est aussi pour toi pas pour je vais mettre en avant voilà je veux bien maquiller mes yeux parce que j'ai des beaux yeux verts et puis nanana et je fais en sorte qu'on me regarde et qu'on voit non si tu le fais tous les jours parce que tu es d'accord si tu fais que parce que tu as un rencard ça veut dire que tu te donnes du temps de deux du soin que pour l'autre énergétiquement c'est un message que tu renvois mais si tu le fais chaque matin alors que tu as personne alors que tu vas voir personne tu indiques tous les jours un peu plus que pour toi même que tu te vois belle que tu t'aimes comme tu es que tu t'aimes que tu 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 vois toi avec toi même et on est dans cette alliance envers soi tu es d'accord depuis hier donc j'avais ressenti ça hier que je devais vous dire parce que la deuxième chose aussi c'est que quand tu es puisque quand tu sors de chez toi que tu vas faire les courses si tu es épilé si tu as les ongles faits énergétiquement tu te sens prête à une rencontre c'est tout bête mais énergétiquement tu te sens prête tu as une autre énergie que si tu te fais draguer mais que tu sais au fond de toi que ouais que t'es pas au top du top quoi tu vois que tu étais ouais ok bon ben si vraiment quelqu'un me plaît que j'ai rencard et que on va plus loin bon là je prendrai sonné petit pied je je ferai mon épilation mais tu vois énergétiquement tu sais que tu n'es pas prête donc il ya je ressentais dans les énergies actuelles ça fait deux jours que je me dis tiens d'ailleurs c'est ça je crois que je voulais vous dire hier ou avant-hier vous vous rappelez j'ai buggé j'ai dit je devais vous dire un truc je devais vous dire un truc c'était ça je voulais vous dire franchement tous les matins alors les hommes c'est pour autre chose peut-être votre parfum peut-être de remettre du gel peut-être ouais vous coupez les cheveux refaire bien la barbe tous les jours avoir la barbe la barbe c'est tellement important je vous jure que les femmes adorent les barbes bien taillé pas tout mais une barbe bien taillé c'est beaucoup plus joli que à la rage comme ça nana bref prenez soin de vous c'est tous les jours votre journée où vous êtes au top du top mais pour vous même franchement déjà c'est ce que vous allez ressentir aujourd'hui une envie d'être beau une envie de se faire un brushing pour les femmes une envie de tailler sa barbe pour les hommes franchement on a envie d'être beau on a envie d'être rayonnant on a envie de reconnaître mais pour nous mêmes en fait parce que regardez elle s'en fout du public là c'est en ce moment on est un peu c'est pas de l'égoïsme c'est pas ce serait pas bien de dire ça parce que pour moi ce qu'on est en train de faire mes chouchons c'est la base pour être heureux donc c'est pas de l'égoïsme c'est tout simplement se reconnaître dans toute sa splendeur aujourd'hui on va sentir beau peut-être que vous allez être dragué peut-être que vous allez des gens vont vous dire que vous êtes beau ou belle peut-être qu'aujourd'hui la personne que vous aimez revient peut-être que votre chéri votre amoureux vous vous fait un petit geste d'amour vous propose vous fait un cadeau il ya quelque chose où vous vous sentez aimé vous vous sentez reconnu vous vous sentez important voilà ce que je ressens aujourd'hui et regardez j'ai en dos de deck dites la vérité j'ai une lettre et j'ai quelqu'un qui corrige j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un qui revient après avoir coupé les ponts c'est possible et qui veut corriger quelque chose tu vois il ya une histoire de correction de quelque chose sinon c'est nous on va se dire enfin la vérité envers nous mêmes tu vois au moment où tu fais ton rituel tu vas plus dans une vérité voilà pourquoi le soleil et pourtant et tu vois le soleil c'est vraiment aussi un peu l'ego mais la fierté tu sais où tu es reconnu et je le ressentais vraiment comme ça et en effet chantez tout simplement on va sentir rayonnant l'ermite c'est quoi oser être heureux huit de pentacle je pense qu'on va opérer des changements dans notre vie dans notre physique dans notre routine mais avec force et courage avec force et courage mais qu'on va pas chercher qu'on a maintenant on a de la force du courage on s'est reconnu dans toute notre splendeur et on va opérer des changements radicaux c'est ce que je ressens célébrez vous ah non mais là c'est un truc de dingue je pense que c'est pour ça que vous allez être coincé vous allez devoir choisir prendre une décision à la suite de tout ça peut-être que vous allez faire un ultimatum à la personne vous aimez vous allez craquer aujourd'hui c'est possible vous allez dire officiellement combien vous aimez quelqu'un et vous laissez cette personne décider du résultat et donc vous êtes pieds et poings liés parce que vous avez envoyé là le le bateau enfin je sais pas comment on dit vous savez le petit parchemin là dans l'eau et puis ben voilà on sait pas la suite vous avez envoyé le pigeon voyageur c'est possible pour certains mais ça vous fait du bien donc c'est très positif parce que vous voulez être heureux parce que vous voulez vous célébrer parce que vous voulez vous voulez ouais vous allez peut-être oui dire à quelqu'un voilà je te dis tout t'en fais ce que tu veux je te dis tout c'est possible parce que vous voulez vous libérer sinon il ya quelqu'un qui aurait franchement il ya je vois quelque chose ici je vois un bonheur aujourd'hui que des cartes de bonheur et vous quand vous êtes en huile d'épée on est en huile d'épée aujourd'hui regardez devant vous dissiper le brouillard ok mes chouchous c'est qu'un brouillard votre huile d'épée dans le sens où c'est vos peurs vos craintes vous avez du mal à y voir clair aujourd'hui vous allez avoir des révélations aujourd'hui il ya un grand bonheur qui arrive aujourd'hui il ya de l'amour dans l'air je vous le dis il ya quelque chose qui se passe vous vous sentez rayonnante rayonnant vous vous sentez mieux dans votre peau mais j'ai l'impression qu'à quelqu'un qui revient aujourd'hui j'ai l'impression qu'il ya ouais il ya quelque chose que vous ne voyez pas clair alors pour certains vous vous doutez de la personne de ses intérêts vous doutez et on vous dit que pour l'instant vous êtes dans le brouillard c'est vos pensées c'est vos craintes c'est vos projections à vous on vous dit regarde devant toi et ne regarde pas tu vois ici il ya quelqu'un qui qui a un but s'il est sur ce truc là un peu dangereux c'est pas par hasard c'est qu'il a un but et on lui dit bien regarde devant toi il va falloir qu'il soit focus sur son objectif s'il pense qu'il peut se casser la figure il va se casser la figure tu vois donc là c'est comme si on te disait oui tu es comme aujourd'hui tu vas marcher comme lui c'est à dire que tu as quelque chose aujourd'hui tu démarres quelque chose aujourd'hui tu fais quelque chose aujourd'hui qui te met en joie et qui t'annonce un grand bonheur qui tu sais que c'est un grand bonheur où ça t'attire vers le bonheur mais ça te rappelle aussi un ancien bonheur perdu un bonheur ou bref ça te rappelle des peurs de toi tu vois et si tu repenses à ça et que tu ne regardes pas devant toi et que tu regardes derrière toi tu vas te rappeler que tu peux te casser la figure et c'est comme si cet homme là commençait à paniquer qu'est ce qu'il va faire il va tomber de la falaise voilà donc ce n'est qu'un brouillard tu y verras plus clair mais toi tu as du mal je pense soit à faire confiance soit à comprendre peut-être que tu reçois un message tu sais pas qui c'est et tu te sens bloqué parce que tu sais pas qui c'est peut-être qu'on te fait un petit tour de un test aujourd'hui tu sais quelqu'un qui te contacte avec un autre numéro et puis tu sais pas qui c'est quelqu'un qui t'ouvre son coeur mais tu vois parce que tu vois pas clair tu n'as pas de public ici tu sens tu vois il y a peut-être quelqu'un dites moi je ressens qu'ici il y a quelqu'un qui un admirateur secret vous y voyez pas clair alors moi je trouve que c'est une journée très très positive mais il faut attendre ce soir pour que vous j'ai l'impression vous y voyez clair tout ce qui se passe aujourd'hui vous apporte une guérison mais vraiment un truc de fou et vous apporte à vous amène à corriger quelque chose de concret dans votre vie que vous attendiez depuis un petit moment donc c'est puissant les chouchons je sais pas si j'ai été j'ai l'impression que j'ai pas été clair dans ce tirage et pourtant je sais pas dites moi en même temps je suis aussi en huit d'épée et dans le brouillard on vous dit la mécanique du temps ni en avance ni en retard sans aucune défaillance le temps des jolies choses arrivent toujours à temps alors on te dit patience ici mais sincèrement j'ai l'impression que c'est le timing de quelque chose aujourd'hui mais c'est bizarre il se passe un truc mais tu vois là c'est quand tu as bu soit tu y vois clair parce que tu n'as pas bu soit tu as bu et tu vois l'absinthe tu la vois à l'envers le mot absinthe et attends là on te dit vaine liqueur au jet de reflet en toute duplicité tu ajournes la vérité sans illusion en toute lucidité affronte ta réalité pour pouvoir la transformer il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui qui vous met dans le brouillard qui vous met dans le flou qui vous qui vous perturbe je vous le dis honnêtement vous vous êtes perturbé mais c'est juste pour vous mettre face à vos propres peurs ou à vos propres brouillards en fait il ya un brouillard intérieur à l'intérieur de vous on vous dit reste focus devant toi mais il se passe véritablement quelque chose pour toi aujourd'hui de lumineux de prometteur qui t'amène vers une guérison ça part énormément d'amour sincèrement et tu as la correction de quelque chose grâce au fait d'avoir une révélation surtout dans la soirée tu comprendras mieux j'ai l'impression et tu vas vers une délivrance c'est même plus une libération c'est une délivrance mais en effet tu as des illusions toi je te sens comme à me sincèrement je te sens un peu comme bourré tu sais aujourd'hui peut-être que vous allez boire certains c'est bizarre mais un peu bourré je te jure je ressens ça c'est bizarre parce qu'on est mais tu vois moi ce que j'ai vécu hier franchement c'est typique mais vraiment si tu me demandes ce que je déteste le plus cette personne l'a incarné le vice la profiter de la faible il y a aussi ça profiter de la faiblesse des autres tu sais pour mettre leur crapin dessus là tout ce que je déteste tu vois c'est dingue et ben ouais on a mis en lumière ce que non ce qui m'énerve le plus au monde mais que peut-être du coup ça me bouffe de pas aimer ça peut-être qu'une bonne fois pour toutes qui risquent ça tu vois peut-être un truc comme ça mes chouchons et je vous aime fort a fait des gros bisous et je vous dis à tout bientôt je vous dis à demain mes chouchons bisous bisous 1 1 2 2 2 2 3 1 1